Bonjour, bonsoir à tous, on est de retour sur Life is Strange Before the Storm. Dans le dernier épisode, on avait fait retourner Chloé à Blackwell, où elle devait faire un truc pour Franck, mais au final on a changé d'oeuvre, parce que c'était une très mauvaise idée. Et là on est à l'endroit où ils ont organisé, donc on est dans les coulisses de la pièce de théâtre où on va jouer Rachel. On est censé la retrouver, mais je vais me balader un petit peu. Hey Samantha. Tiens, ça va être le petit rituel. C'est comme ça que tu fais maintenant. Papa... Quand tu vas apprendre que ce n'est pas à toi et tes problèmes ? C'est à propos de Prescott. Mon nom. Tu ne vas pas me embarrasser. Nathan. Oui ? Bon. Maintenant. Tu as un pied, je t'ai rencontré. Tu ne vois pas à toi. Je vais rencontrer après la vidéo. Ça c'est celui d'un homme au conneur. Ça c'est celui d'un homme au conneur. J'en peux récupérer. Nathan. J'en peux récupérer. Nathan. Ha, quelque chose. F*** ! F*** ! C'est celui d'un homme au conneur. C'est celui d'un homme au conneur. Nathan. Qu'est-ce que c'est pour ça ? Ah, les chambres, les filles, le désir de être libre ! Ah, comment c'est romantique ! Dites-moi, jeune fille, tu penses que c'est vrai que l'amour existe ? Oui, je pense que c'est vrai. C'est sûr, je pense que c'est vrai. Mais c'est beaucoup plus oublié et plus oublié que les poètes en pop-songs font-elle. Tu es peut-être surpris, mon amour, budding dramaturg. Peut-être que votre présence prépare la tragédie de Stéphanie Gingrich's sudden recusale. C'est une émergence, elle dit. Ah, c'est vrai. Stéphanie était notre lion de l'écran. Mais, platitudinal qu'il peut être, le show doit s'occuper. C'est drôle. Il a dit que le show doit s'occuper en version de Shakespeare. C'est vrai. Après tout le travail que Stéph a fait, c'est incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable qu'elle s'occuperait tout pour être là pour Mikey. Ouais, du coup, il accompagnait Mickey à l'hôpital pour... Dig David's garden? Or did David dig Dug's? Did Doug dig David's garden? Or did David dig Dug's? How if I know. Or did David... C'est là, mais ça doit être là, les coulisses, j'imagine. Nathan est rentré là-bas, donc j'imagine les coulisses, garçon, c'est là-bas. Rachel ? Ouais, voilà. Tiens. Pourquoi elle se cache ? Qu'est-ce qu'elle fait encore là-bas ? Whatever that was, it was shady as shit. La chance qu'il y avait un... J'ai besoin de trouver quelque chose que Victoria a cassé dans ce tronc. C'est vrai que je vais quand même avoir des problèmes, mais j'ai qu'à dire que Damon a pété un câble et que j'ai rien pu faire parce que... Adding putting on make-up to the long list of reasons, I wouldn't be caught dead on stage. Je vais regarder un peu les trucs parce que j'ai l'impression que... Hey kids, who wants to dress up like Big Bird's fugly cousin ? I wouldn't be caught dead in this. Okay, this mask is actually pretty sweet. I hope Rachel gets to wear it. C'est marrant du coup parce que le personnage que... Le personnage qu'ils ont dans le... Merde. Dans la tempête, c'est censé être un homme. Mais là, ils vont faire jouer à Rachel ce... Ce personnage-là en... Le changeant en femme quoi. Bref. J'espère que ça va ressembler à la tempête comme j'avais vu. Comme j'avais lu, je pourrais dire. Victoria Chase is actually a pretty talented photographer. What does that piss me off so much ? Muscle relaxers ? Alors je sais pas ce que ça voulait dire, le sous-titre en français, mais en anglais elle a dit... Les relâchants musculaires. C'est parti, Rachel ? S'il vous plaît maintenant, avant que votre thé... Qu'est-ce que vous faites ici ? Celle-là, c'est pour castes et crew seulement. Ou est-ce que vous êtes ici pour essayer de sabotager le jeu comme vous avez sabotage mon travail ? Ah, Dieu, vous êtes pathé. ... Je suis... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Les médicaments qu'elle lui donne, c'est de relaxer. C'est pour ça. Merci d'avoir regardé cette vidéo. C'est Victoria. Monsieur Keaton est occupé avec Nathan. Je suis sûre qu'il va parler de mon sensibilité de l'esthétique. En tout cas, laissez-nous boire. S'il vous plaît. Samesies. Samesies, too. Je pense que c'était... Je pense que c'est la meilleure chose qu'il est fait. C'est très rapide. Je pense que... Je pense que c'est la meilleure chose qu'il est fait. Je pense que c'est la meilleure chose qu'il est fait. Je pense que c'est la meilleure chose qu'il est fait. Je pense que c'est la meilleure chose qu'il est fait. Je pense que c'est la meilleure chose qu'il est fait. Elle aime les médicaments. C'est pas vrai ? Les barques. C'est pas vrai ? Oh, non. Mr. Keaton, Chloe peut entrer pour Juliette. Il n'y a pas de chance ! Au moins, jusqu'à la route se déroule. Le romantique. Elle est la bonne fit pour Juliette. Elle est vraiment. Dis-moi, mon amour, tu n'as jamais été actueux avant ? Elle n'est pas. Elle est très modest. On joue des jeux de improv, tout le temps. Et elle est fantastique. Mon amour, Qu'est-ce que j'ai dit que l'ensemble du fait de la production restera sur tes pieds. Je dirais que tu es super f*****. Chloe, s'il vous plaît, pour moi. C'est quoi ce costume-là en plus ? Je ne peux pas croire que Rachel m'a parlé dans ce sujet. Je dois vraiment mémoriser tout cela. Merci, Rachel. Ah p*****, Ariel. Ouais, je sais à peu près ce qu'elle dit, mais... Profond salut. Ok. Ok, bon. J'y vais un petit peu à l'arrache parce que je n'ai pas envie de m'arrêter pendant 5 minutes pour ça. Et puis je connais. On va voir si je m'en souviens bien. Il faut connaître son Shakespeare. P*****. Et comme par hasard, c'est dans le costume que si on le regarde plus tôt, Chloé a dit, ouais, je porterais même... Il faudrait que je sois morte pour qu'on me fasse porter ça, quoi. Allons-y. À la fin... ... ... ... ... ... ... C'est une bonne fortune que j'ai mis ennemis à l'aise. Ici, arrêtez de plus de questions. Tu es à l'incliné à dormir. C'est une bonne douleur, et donne-le. Je sais que tu ne peux pas choisir. Venir, servante. Venir. Ah, merde. Je suis là. C'est toi. Je suis prêt maintenant. C'est là. Approche, mon ariel. Venir. C'est ça. Pas de problème. J'ai tout ça. J'ai juste passé à Rachel, et dire ma ligne. Putain, ça a la pression comme si on le faisait vraiment. Oui, Rachel, oui, parlez. Oui, c'est le vaisseau du roi. J'ai porté du roi. J'ai porté du roi. Dans toutes les cabins, j'ai exilé de l'amacité. Le feu et les coups de brûlant, le plus puissant Neptune, a l'air semblé à l'entourer et à l'entourer ses brûlants. ... 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 So firm, so constant, that this coil would not infect his reason. Uh, not at all. The king's son, Ferdinand, was the first man that leaped from his ship and cried... On fire va vide. Hell is empty. ...Cried, hell is empty, and all the devils are here. Yes! But are they, Ariel, safe? All right. I guess this is when I'm supposed to walk somewhere. Yes, yes, it's planned. Not a hair perished. And, uh, as thou battest me, I have dispersed them about the isle in... troops! Bravo! Ariel, thy charge exactly is performed. But there's more work. Again, the text. Is there more toil? Let me remember thee what thou hast promised. How now? What isst thou canst demand? My...liberty! Indeed! Thy...liberty? Nay! This, most of all, I will not grant. Th...that's not her line. Is it? Is it? What's going on? What's going on? Yes, mistress? Most truly, it is so. Mr. Keat! They're way off script! It's...magical. Then why, I pray you, wish you to be free? Excitement's a mere counterfeit of bliss. These storms and these adventures... I prefer to know, thou still cared for my... plainest self. I have thee in my grasp. I will not bend. I will not see thee flying forth alone. The envy would be more than I could bear. So come with me. Is that not in thy power? Spirit. Take my hands. Most faithful friend. For but a little longer, I beseech. Continue in thy service to my schemes. And when they are complete, I swear to thee, we shall fly beyond this isle. The corners of the world are mere prologue. I'll seek to make thy happiness so great that e'en the name of liberties forgot. What sayest thou to my most hopeful wish? This would be very hard to improvise like this. You crushed it. So good. You're a born thespian, my dear. I'll be chasing you down next year. And the ending... Absolutely transformative. I am humbled. Thanks. What the hell just happened? Was that real? Put heaviness in me. Shake it off. Come on. We'll visit Caliban, my slave. Tis a villain, sir. I do not love to look on. He does make our fire, fetch in our wood. What ho! Slave! Caliban! Come forth, I say! On! Come on! Come on. Come on. Come on. As wicked do, as e'er my mother brushed. Thou poisonous slave, got by the devil himself, filth as thou art. I have lodged thee in mine own cell, till thou didst seek to violate the honor of my child. She's also improvising, I think. He's crying. Fetch us in fuel, and be quick. So, slave. Hence. She's also improvising, I think. Fuck you! Where should this music be? In the air? Or the earth? Oh, thank God. This play is super intense. What is it? A spirit? It carries a brave form. It is a spirit. No wench. It eats and sleeps, and hath such senses as we have. I will resist such entertainment. Put thy sword up, traitor! Do you love me? Oh, heaven. Oh, earth. Bear witness to this sound. I, beyond all limit, of what else in the world do love, prize, honor you. His tears run down his beard, like winter's drops from eaves of reeds. Go release them, Ariel. My charms I'll break, their senses I'll restore, and they shall be themselves. Now my charms are all overthrown, and what strength I have's mine own. Pray, release me from my bands, with the help of your good hands. Bye. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 j'ai rendu l'argent à draw putain il n'y en a pas beaucoup qui l'ont ah c'est peut-être il y en a aussi il y en a 66% qui auraient pu le faire en fait et parmi les 66% il y en a 32 plus la moitié des gens qui ont choisi de rester avec Mickey qui n'ont pas rendu l'argent à draw après même moi j'avoue que j'ai un petit peu hésité sur le coup parce qu'il est au sol il vient de se faire casser la gueule on lui donne l'enveloppe avec son argent il va se dire ah non mais ça veut dire que tu étais avec lui enfin c'est vrai que sur le coup j'ai hésité mais bon ça s'est mieux passé que ça donc on aurait pu juste garder l'argent est-ce qu'il aurait su quand même que c'était nous du coup c'est bizarre on n'avait pas donné de conseil à ça Samantha je m'en fous le premier épisode a été très désagréable la Vistoria vous avez découragé Victoria de jouer vous avez encouragé Victoria avant la pièce ça veut dire que ouais effectivement tiens on la voit dans le costume de Rachel en fait elle aurait pu jouer à sa place Los Angeles et c'est Rachel qui s'est énervé ça aurait pu être moi d'accord bon j'ai l'impression que la plupart de mes choix étaient en général le haut pourcentage quoi bon sauf Elliot quoi c'est pas très pas très grave pour ça donc voilà on a fini le deuxième épisode du coup splendide nouveau monde encore une fois ça nous a fait trois épisodes comme que j'allais dire comme prévu mais à peu près comme ça me faisait déjà dans le premier jeu trois épisodes par épisode du coup donc on pourra commencer l'épisode 3 l'enfer et vide la prochaine fois donc je vous remercie de l'avoir regardé je vous dis à la prochaine